Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Arsenal a gagné, Liverpool a gagné, Chelsea a gagné, mais Manchester City a fait match nul. Voilà la vérité dans laquelle on vit en ce samedi, dans ce championnat d'Angleterre. Tant mieux, franchement, tant mieux. Pourquoi ? Parce que Manchester City enchaîne un deuxième match d'affilée, un deuxième match nul d'affilée. Maintenant, on n'est qu'en début de championnat, tout est possible. Vous connaissez ce chauve, vous connaissez Pep Guardiola. D'ailleurs, toute la semaine au niveau de Manchester, ils ont voulu créer des guerres là où il n'y en a pas. J'ai envie de parler de temps en temps des journalistes. En fait, il y a des journalistes qui sont nuls. Qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité, il y a des journalistes qui sont nuls. Moi, je suis fatigué. De temps en temps, tu vas en conférence de presse, tu poses une question, tout le monde est ébahi. Pourquoi ? Parce que tu as fait sujet, verbe, complément et que tu essaies d'éviter les polémiques. En fait, je ne comprends pas. Ils veulent créer des problèmes. En fait, les journalistes anglais veulent créer des problèmes. Ils veulent créer des problèmes entre nous et Manchester City. Ils veulent créer des problèmes entre Arteta et Guardiola. Qu'entre supporters, qu'entre supporters, on soit là à se railler sur les réseaux sociaux, à s'attaquer par tweets interposés ou par vidéos interposées ou quoi que ce soit. Ça, c'est entre supporters. C'est la street. Mais quand tu es professionnel, tu n'as pas besoin d'essayer d'aller chercher la petite bête à gauche et à droite. Toute la semaine, on a voulu nous amener des problèmes. Ils sont allés dire à Pep Guardiola que Michael Arteta a dit qu'il a fait quatre ans là-bas et qu'il sait ce qui se passe. Je crée une ambiguïté. Donc, Guardiola vient et il dit, ah bon, il sait ce qui se passe. Donc, peut-être qu'il voulait parler des 155 ou des 115 charges que nous, on a. Donc, Arteta, il sait qu'ils ont fait des trucs qui ne sont pas clairs. Mais Arteta, il peut témoigner contre eux. Mais donc, Pep Guardiola, il dit, ah, mais Arteta ne va pas me trahir. Après, moi, tout ce que j'ai fait pour lui. Et donc, tout ça, c'est parce qu'il y a un gars qui l'a posé une question pour créer des problèmes. Pour créer des problèmes. C'est des questions pour créer des problèmes, franchement. En toute honnêteté. Ceci étant mis de côté, Manchester City a enchaîné ce week-end face à Newcastle. Ils sont venus et franchement, en toute honnêteté, ils n'ont pas fait un mauvais match. Malheureusement, ça se voit que Rodrigue n'est pas là. Se voit que Rodrigue n'est pas là. Ils sont tombés face à une très belle équipe de Newcastle à Sam James Park. Il a fallu 35 minutes de jeu pour que Guardiola vienne claquer son but. Sur une très belle occasion menée par Jack Grealish, qui réussit à faire le décalage, il donne à Guardiola. Guardiola, vous le connaissez, la saison passée, je pense que durant les 10 derniers matchs de championnat, ou un truc comme ça, il a dû claquer 4, 5 ou 6 buts. Rapidement, je m'en rappelle très bien. Il passait son temps à claquer des buts. Voilà un gars, je ne le comprends pas. C'est un défenseur central. Il fait 1m90. Il joue en position de latérale. Et de temps en temps, on ne lui a rien demandé. Il va à l'abordage. Et il claque des buts. Aujourd'hui, il arrive, petit crochet sur Dan Byrne, qui se brûle tout seul. Il réussit à tromper le gardien de Newcastle. Donc, Manchester City mène 1-0. À ce moment-là, tu te dis, bon voilà, Pep est fâché. Il a dit, blablabla. Ah mais Pep, en plus, il a dit, si c'est la guerre, c'est la guerre. En fait, vous voulez la guerre, vous allez avoir la guerre. On est tous en guerre. Je vous l'ai déjà dit, tous contre City. Tous contre City. On ne peut pas accepter qu'ils gagnent le championnat 5 fois d'affilée. On doit se respecter. Tous contre City. Donc, la guerre, elle est déjà déclarée. Elle n'a pas été déclarée la semaine passée quand ils ont joué face à Arsenal. Donc, cette équipe de Manchester City, là, arrive aujourd'hui face à Newcastle. Pour moi, ils font un bon match parce que ce n'est pas des toccards. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Malheureusement, il n'y a pas cette justesse-là. Mais au-delà de ça aussi, il tombe sur un bon gardien de Newcastle. Belle action de Bernardo Silva contre de la poitrine. Retournée, arrêt. Gundogan, plusieurs fois, il essaie de se projeter dans la surface de réparation ou du moins s'il demande des ballons à l'entrée. Et malheureusement, tu n'as pas la fluidité du jeu qu'il faut. Tu as un Akandji qui est obligé de venir aider Kovacic au milieu de terrain parce qu'ils n'ont plus Rodri et que Rodri, à lui tout seul, faisait le travail de deux mecs. Tu sens que Guardiola a du travail à faire durant les prochaines semaines. Franchement, entre vous et moi, il a du taff à faire durant les prochaines semaines. Et au-delà de cela, le mec qui claque tous les buts, il n'a pas marqué. C'est ça qui arrive. Ah oui, nous tous, on veut un oeuf. Je veux un oeuf. Tu veux un oeuf. Ils veulent un oeuf. On veut tous un oeuf. Franchement, en toute honnêteté, je dis bien, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des oeufs. On ne peut pas être champion sans avoir un oeuf. Donc aujourd'hui, tu es là, ils te font un oeuf. Ton oeuf, il est là, c'est Allende, il ne claque pas de buts. Et pourtant, c'est lui qui claque 77% de tous tes buts depuis le début de la saison. Donc du coup, si ton Allende est muselé ou s'il n'est pas en forme, tu as des problèmes. Parce que derrière, tu as besoin que ton Doku, il claque un but. Ton Grillich, il claque un but. Ton Savigno, il claque un but. Et tant de joueurs aussi, il claque des buts. Et malheureusement, tous ces boys-là ont été un tout petit peu under de level. Donc ça donne une équipe de Manchester City qui doit travailler durant les prochaines semaines. Je pense que Pep va mettre beaucoup de pression sur ses ailiers aussi. Parce que si ce n'est pas les défenseurs, c'est Allende. Donc il va falloir qu'entre les deux, les boys aussi, ils se gèrent. Surtout les boys sur les côtés. Et d'un autre côté, j'ai envie de saluer Newcastle. Parce qu'ils ont fait un bon match. Une très, très belle deuxième mi-temps. Un excellent Gordon qu'on connaît déjà en première ligue depuis très longtemps. Gordon en pointe parce qu'Isaac n'est pas là. C'est dommage, on aurait pu avoir un choc des attaquants scandinaves entre Isaac le Suédois et puis Allende le Norvégien. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Gordon a été très bon. Il allait chercher ce pénalty-là. Manchester City fait donc un match 0-1-1 face à Newcastle. Voilà, c'est dommage. Mais tant mieux, tout ça nous arrange. De son côté, Arsenal a eu chaud face à Leicester. Victoire 4-2. Quatre buts, c'est beaucoup. Mais deux buts marqués dans les deux derniers buts marqués dans le temps additionnel. Une équipe d'Arsenal qui aujourd'hui menait 2-0. Mais après, elle a souffert. Elle a laissé Leicester revenir. Leicester y a cru. Leicester est revenu dans ce match-là. Deux buts de la part de Justin. Une tête qui est contrée. Une demi-volée qui est incroyable. Franchement, demi-volée, deuxième poteau. Vous-même, vous savez, pavard. C'est ça que Justin a fait. Mais sinon, globalement en parlant, j'ai envie de dire qu'Arsenal a fait un bon match. Arsenal se relève d'une semaine assez compliquée. On a eu l'occasion de jouer Manchester City la semaine passée et tout. Donc, se relancer 4-2 face à Leicester, ça fait du bien. Donc, personnellement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire à part bravo. Martinelli qui marque pour la première fois depuis Matusalem. Ça aussi, ça fait plaisir. Un but, une passe décisive. Aujourd'hui, il a été très, très bon. Leandro Trossard, dangereux sur les coups de pied arrêtés. On est une équipe de coups de pied arrêtés. On est très fort sur les corners. On sait travailler cela. Il y a toujours 35 000 options. Trossard est tout seul au deuxième poteau. Il vient pour créer le bordel. Et ça réussit à Arsenal parce que ce ballon est contré. Et finalement, il finit dans les buts. Donc, du coup, tu as un très, très bon Trossard. Bukayo Saka fait aussi son match. Mais pour moi, encore une fois, Saka, comme d'habitude, on est exigeant. Parce que depuis le début de la saison, à chaque match qu'il a joué, il a été décisif. Il a fait une passe décisive. Aujourd'hui, il n'en a pas fait. Donc, moi, je ne suis pas content. Donc, Saka, gère-toi. Mais quand même, il s'est géré. Au milieu de terrain aussi, je pense qu'on peut dire pas mal de choses d'intéressant. Je pense qu'Arsenal a fait son match. En fait, pas la peine de beaucoup parler et de vous fatiguer. On a fait notre match. On a souffert. On a failli faire les tocards. L'Esther a failli revenir. Mais on a gagné 4-2. C'est l'essentiel. De temps en temps, l'essentiel, c'est les trois points. Donc, franchement, de temps en temps, l'essentiel, c'est les trois points. Mention spéciale au petit Ethan Waniri. Déjà, cette semaine, en cup, les boys, ils ont été excellents. Je pense qu'il a mis deux buts, le petit, face à Bolton. Ils ont gagné 5-1. Il rentre sur le terrain. Automatiquement, il fait la différence. Il est face à un joueur, deux joueurs. Il frappe. Il est dangereux. Les petits mouvements et tout. Tu sens qu'il a du football en lui. C'est un gamin. J'ai envie de plus le voir. Dans un monde où il y a des Yamal, des Hendrick et des machins à gauche et à droite, il n'y a que des Bambino sur le terrain. J'aimerais voir aussi au niveau d'Arsenal un petit comme Ethan qui puisse gagner un peu de temps de jeu au courant de la saison. Très bon match de la part des latéraux, que ce soit Timber ou Calafiori. Calafiori a échappé peut-être à un deuxième carton jaune, même si on peut dire que le premier carton jaune était déjà sévère. Mais il a échappé quand même à un deuxième carton jaune. Voilà, tranquillement. On peut échapper. De temps en temps, l'arbitrage peut être de ton côté. Vous savez, c'est le football. C'est comme ça. On est là, on se plaint. De temps en temps, on est ouf. C'est compliqué. Donc, ouais. Bon match d'Arsenal. Franchement, bon match d'Arsenal. En fait, on doit les taper. On doit les taper 5-0. La vérité, on doit les taper 5-0. C'est juste qu'ils ont un excellent gardien, Hermann Sen. Très fort, mais très fort. Pour moi, c'est l'homme du match aujourd'hui. Il a été excellent. En fait, c'est lui qui permet à Leicester de tenir dans ce match. Leicester marque deux buts qui nous surprennent un tout petit peu parce qu'on recule un peu. Mais vraiment excellent. Bravo, bravo, bravo Hermann Sen. Il a été très bon et il a été plutôt bluffant. De son côté, Chelsea a gagné 4-2 face à Brighton. Cette équipe de Chelsea-là, elle m'inquiète parce qu'elle est forte, elle est dangereuse. C'est une équipe qui, je pense, on peut se méfier d'eux. On peut vraiment se méfier d'eux. Ils sont là, ils sont au quatrième. Leur seul problème, c'est la défense. Ça, j'en avais parlé la saison passée, je m'en rappelle. J'avais dit que Sanchez ne me rassurait pas. Mais j'avais lu toutes sortes de commentaires. De temps en temps, vous êtes têtu. De temps en temps, on vous parle, mais vous n'écoutez pas. J'avais dit Sanchez ne me rassure pas. Moi, il y a des trucs que je... Des fois, c'est un feeling. Tu sais, je n'ai pas le monopole de la vérité loin, de la franchement. Je n'ai pas toujours raison. Très souvent, en fait, des fois, je me trompe sur des choses aussi bêtes que le match de la semaine passée parce que j'ai déjà oublié tellement j'ai regardé deux matchs. Donc, ce n'est pas, en fait, une fin en tant que soi. Mais quand j'ai vu Sanchez pour la première fois la saison passée, pour pas mal de choses, je m'en rappelle, il y a pas mal de matchs où j'étais comme, le boy là, moi, il ne me rassure pas. OK, il est venu, il a pris la place des Kepa, tout ça, mais moi, il ne me rassure pas. Je l'avais dit dans un débrief. Je me rappelle de qu'est-ce qu'on ne m'avait pas dit dans des commentaires. Je suis sûr que s'il y a un gars déter ici, il peut aller chercher tous les débriefs de Chelsea la saison passée. Il y a un moment où j'avais dit que Sanchez, je n'ai pas confiance en lui. Regarde Sanchez, les bêtises qu'il fait. Déjà, la défense, ils sont nuls. Chelsea, déjà, leur défense, elle est nulle. Franchement, ils ont un boy, ils ont un capitaine, il est en télétravail. Chelsea est le seul club, ils ont un capitaine, il est en télétravail. Je parle là de Rhys James, il n'est jamais là. Il n'est jamais là, tout le temps blessé. Franchement, Rhys James, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne se gère pas, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, vraiment. Je ne sais pas si c'est de sa faute ou ce n'est pas de sa faute, ou c'est le destin, ou c'est la vie. Mais Rhys, on aimerait le voir sur un terrain aujourd'hui. Malheureusement, on ne le voit pas. Donc, il y a une équipe de Chelsea qui, défensivement, j'ai l'impression, cherche son leader, que lui, il doit dégager le ballon. Le ballon traîne, mais boum, le ballon. Il faut dégager. C'est normal. C'est normal, tant qu'il s'en but. Donc, Chelsea, aujourd'hui, défensivement, ce n'est pas bon. Le gardien, lui aussi, il sort pour puncher des ballons dans le vide. Il ne punche dans rien du tout. Il fait des fausses passes parce que le boy Fofana, il est sous pression. Il lui donne le ballon. Au lieu de dégager le ballon, il essaie de trouver une passe. Je dis bien, genre, il a cru qu'il était Ederson Prime. Il ne se gère pas. Chelsea prend deux buts aujourd'hui. Mais heureusement que, devant, offensivement, ils ont un joueur, tout simplement, inarrêtable. Ce joueur, c'est qui ? C'est Cole Palmer. L'hiver approche. On est en automne, l'hiver approche. Et plus on commence... En fait, plus... Moi, j'ai remarqué Palmer. Quand c'est l'été, malheureusement, c'est dommage. C'est pour ça que Southgate, ce nullard-là, ne l'a pas fait jouer. Parce que Palmer devait être chaud durant l'été. Mais Palmer, il n'est pas bon quand il est chaud. D'habitude, quand il est chaud, on dit, le boy, il est chaud, il est bon. Non, Palmer, il est froid, il est bon. Palmer is cold. Cold Palmer. C'est ce cold-là. On approche de l'hiver. On va être très sérieux. On est bientôt en octobre. Il commence à... On a commencé à sortir les manteaux. Le boy a commencé à claquer les buts. Franchement, quatre buts aujourd'hui. Il doit en mettre cinq. Il doit en mettre cinq. Il y en a un, là, le plat du pied qu'il a mis à côté, là. Il doit en mettre cinq. Il a tout simplement été sensationnel. Il n'y a absolument rien à dire sur sa performance. Mais sa performance aussi passe à travers quoi ? Un contre-pressing de Chelsea et une pression offensive, mais incroyable. C'est-à-dire que Nicolas Jackson, ceux qui regardent les débriefs du Sénégal en train international, quand je m'amuse, mais ils savent. Nicolas Jackson, en fait, tout ce qu'il n'a pas fait avec cette équipe nationale-là. Il passe son temps à presser à gauche, à presser à droite, la dernière fois face au Burkina Faso. Oui, c'est vrai, il ne fait pas un bon match offensivement, machin, tout ça. Le boy doit claquer des buts, il n'en claque pas. Mais le boy, s'il y a une chose qu'il sait faire réellement, entre vous et moi, on va être très, très sérieux, c'est presser. Donc, tu as un gros pressing de Jackson qui, je pense, crée deux erreurs de la défense de Bretton. Maintenant, Jackson, moi, là où j'ai un problème, c'est que quand tu es un attaquant et que tu presses et que tu récupères ce ballon-là et que le défenseur a de sa passe, normalement, c'est ton but. Tu dois être égo et tu dois claquer ton but. Malheureusement, il ne se gère pas. Je ne sais pas ce qu'il fait, il tergiverse trop. Heureusement, il y a Cole Palmer qui est à côté, qui lui offre une solution. Il donne le ballon à Cole Palmer qui vient claquer le premier ou le deuxième, je ne sais même plus. Donc, bref, quatre buts de la part de Cole Palmer. Excellent. Une passe des zifs de Jackson, c'est bien. La connexion Palmer-Jackson, elle fonctionne à la perfection cette saison. Jadon Sancho, encore une fois, décisif, très, très bon sur le côté. Madweke, des hauts, des bas, mais ce n'est pas très grave parce que je pense qu'il y a assez d'options sur le banc et tout. Donc, la concurrence va le pousser à garder un bon rythme au courant de la saison. Le milieu de terrain, pour moi, ils ont été très, très bons. Mais je pense que tout ce qui fait la force de Chelsea aujourd'hui, c'est réellement ce pressing offensif-là à la perte de balles. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas dans les 30 mètres de Chelsea, ils sont bons. Le problème, c'est que dès que tu dépasses leur milieu de terrain, ça commence à devenir du n'importe quoi. Ça devient trop facile. Mais s'ils te gardent au-dessus, je dis bien, de ces 30-40 mètres-là, normalement, tu commences à avoir des problèmes parce que tu as même du mal à sortir tellement les boys sont rapides sur leur pressing. Et semaine après semaine, ils deviennent de plus en plus forts sur le pressing synchronisé. Donc, attention à cette équipe de Chelsea-là. Belle performance aujourd'hui, je pense, face à Bretton. Ils sont à saluer. Quadriplay de Cole Palmer. Il a l'habitude, quoi. Chaque année, il vient, il met quatre buts. L'année passée, je pense qu'il y avait un match aussi, il a émis quatre buts, un truc comme ça. Donc, c'est bien joué. C'est très, très bien joué de leur part. Et Chelsea est quatrième. Attention, comme je dis, bientôt ils vont arriver là. Bientôt ils vont arriver. Et on va finir par Liverpool. Deux-un. Deux-un face à Wolverhampton. Match compliqué. Penalty de Mohamed Salah pour s'en sortir. Mais on s'en fout. C'est ça, Arne Slott. C'est ça, Arne Slott. Arne Slott. La 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 la. Arne Slott. La 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 la. Arne Slott. La 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 la. C'est ça que Klopp avait dit. Klopp était voulu prendre son micro. Et Klopp, il sait ce qu'il fait. Klopp n'a pas pris un tocard pour le remplacer. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais je suis sûr que Klopp a été consulté. Slott. Ok, Slott a fait un faux pas. À un moment donné, il a perdu un match à domicile face à l'autre. Bingham Forest, ok. Là, il gagne à l'extérieur face à Wolverhampton. Match difficile. Wolf, oui, c'est vrai. Les Wolves, depuis le début de la saison, malheureusement, ils ne s'en sortent pas. Ils sont derniers, même, je pense, au classement, si je ne m'abuse, ou avant-dernier. Ils sont derniers, d'ailleurs. Voilà, ils sont derniers. Ils n'ont que des défaites et un match nul. Mais tu as une équipe de Liverpool qui réussit quand même à très bien s'en sortir aujourd'hui. Match difficile. Mais sur le terrain, tu vois des gars concentrés. Des gars concernés. Tu vois un très, très bon Ryan Gravenberg. C'est-à-dire que là où tu as une équipe de Wolverhampton qui est à domicile, qui est entreprenante, qui va aller chercher les trois points ou aller chercher un point, essaie de créer un exploit face à Liverpool, qui doit aussi remotiver ses supporters. Je m'excuse. Après cinq journées, six journées derniers, les gens viennent au stade et tu joues face à Liverpool. Si tu défends tout le match, tes supporters, ils vont sûrement t'insulter. Tu es à domicile, fais preuve de courage. Montre-leur que tu vas tout faire pour te battre, pour rester en première division. Donc, Wolverhampton vient avec des ambitions de jouer et ça gêne plutôt Liverpool. Ça gêne assez Liverpool en fait. Ça crée pas mal de problèmes à Liverpool. Mais derrière, tu as un top, top match, je dis bien, de Gravenberg. Dans la récupération, dans l'intensité, il a vraiment beaucoup soutenu ses défenseurs. Et offensivement parlant, après, les boys, ils ont le talent pour faire la différence. Même si aujourd'hui, ça a été compliqué. Ils ont assez de talent pour faire la différence. Donc, du coup, tu as Mohamed Salah qui vient, qui claque son pénalty. Et tu as Konate. Konate, Konate, Konate qui, la saison passée, on s'en rappelle, fin de saison, ça avait été un peu compliqué. À l'Euro aussi, ça avait été compliqué. En début de saison, premier match, c'est le boy Kwanza qui joue. Je me demande où est Konate. Eh bien, Konate, depuis lors, il est là. Depuis lors, il est là. Il est intouchable. C'est son deuxième but, si je m'abuse, durant ces quelques semaines-là. Parce que je me rappelle qu'il a marqué il y a quelques temps, là, si je me rappelle bien. Là, il vient, il claque encore une nouvelle tête. Présent dans le duel aérien. Défenseur solide. Oui, il y a cette petite erreur-là qui ramène ce but de Wolverhampton entre lui et Alison Baker. Je pense qu'il y a une erreur de communication. Mais globalement parlant, Konate a été excellent aujourd'hui. Donc, c'est un match compliqué pour Liverpool. Pas un très grand match de Luis Diaz. Pas un très grand match de Sobos-Lay qui rate quelques passes qui sont quand même assez évidentes. Donc, Cody Gagpo qui rentre, mais qui ne réussit pas forcément à changer la dynamique du jeu. Tu as une équipe de Liverpool qui galère réellement. Franchement, qui galère réellement, mais qui va chercher les trois points. En fait, finalement, au championnat, l'essentiel, c'est ça. Parce que de temps en temps, vous connaissez la première ligue. Jouer à l'extérieur, ce n'est pas toujours facile. Aller chercher les trois points à l'extérieur, ça fait du bien. Je vous rappelle qu'Arsenal a joué lors de ces six premiers matchs. On en a joué, je pense, trois déjà à l'extérieur. Et dans les trois qu'on a joués à l'extérieur, il y en a trois qui sont compliqués. Puis, on a joué Villa à l'extérieur, on a joué City à l'extérieur et on a joué qui d'autre ? Je ne sais même plus dans les trois premières journées, on a joué Tottenham à l'extérieur. Villa, City et Tottenham à l'extérieur. Donc, aller déjà sur ces terrains-là, aller chercher trois points, trois points, un point, c'est bien parce que c'est les gens que tu vas recevoir en deuxième partie de saison. Donc, du coup, quand tu as certains adversaires aussi qui sont censés être plus faibles, mais c'est déplacé chez eux, ce n'est pas aussi simple. Aller prendre trois points comme Liverpool l'a fait aujourd'hui, ça fait du bien. Et c'est un bon week-end parce que City a perdu des points. Donc, Liverpool prend la tête du championnat avec Arne Slott. Et depuis le début du championnat, on le dit. Depuis la deuxième journée, on le dit. Cette équipe de Liverpool, là, elle joue le titre. En fait, cette année, le titre n'est pas entre... Tout le monde pense que la guerre, c'est entre Pep et Arteta. Mais la réalité, c'est que la guerre, elle est entre Pep, Arteta et Slott. Et même Mareska, en fait. Même Mareska, je me méfie de lui. Il y a trois chauves contre nous. Trois. Tu rajoutes Tena, que ça fait quatre chauves contre nous. Tu veux qu'on s'en sorte comment ? Si Arteta, il a des cheveux. Arteta, rase-toi, s'il te plaît, rase-toi. Rase-toi, s'il te plaît. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Donc, bref, voilà. Un bon samedi de Première Ligue. C'était intéressant. Franchement, c'était cool. C'était tranquille. En attendant demain, le Tokariko entre Manchester United et Tottenham. La famille, on se capterait bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous Outsiders.